... Deux générations foot avec Sabali, Ibrahim Aignan il est passé, Ibrahim Aignan il va ouvrir le score. Ibrahim Aignan qui ouvre le score dans cette incompréhension entre la défense du Casasport qui l'a ouvert le boulevard. C'est un beau résultat, il faudra garder l'état d'esprit de solidarité mais il faudra aussi être capable de mieux maîtriser collectivement le ballon. On a fait un premier quart d'heure vraiment très très intéressant avec 3-4 situations vraiment de qualité. Malheureusement dans ces meilleurs temps on n'a pas réussi à marquer. Ensuite le match s'est équilibré et c'était vraiment un match très serré. Et sur une situation où on gagne un ballon, on ouvre le score et on sait très bien que dans ces matchs-là le premier but est très très important. On est rentré en fin de mi-temps, c'était difficile. Quant à la deuxième mi-temps on s'était dit dans le vestiaire qu'il fallait qu'on arrive à maîtriser mieux collectivement notre jeu et garder le ballon. Mais on a été dans l'impossibilité de le faire aujourd'hui. Casas nous a vraiment pressé pendant plus de 50 minutes et ça a été très compliqué pour nous de conserver notre résultat. D'abord signifier toute la déception parce que je crois que nous sommes quand même dans le football et on était sur une dynamique de victoire à domicile. Chose qu'on était préparé à maintenir le suspense, continuer à gagner à domicile. Mais aussi on savait qu'un jour ou l'autre c'est quelque chose qui pouvait nous arriver puisque c'est quand même le football. Bon, mais je crois que c'est peut-être regrettable au vu de l'issue du match. Quand je prends le match dans son ensemble, je crois qu'on méritait quand même le point du match nul. Bon, maintenant je crois qu'il faut assumer cette défaite, relever la tête et se remettre au travail. Parce que je crois que nous devons aussi être fiers de tomber de la sorte puisque quand même nous sommes tombés les mains et les armes à main. Nous aujourd'hui quand nous intervenons dans ce football, c'est d'abord l'intérêt national qui prime. Je crois qu'on a une responsabilité, c'est former des jeunes, des jeunes qui vont représenter le pays et dans d'autres compétitions internationales. Donc je crois que si nous voulons véritablement faire un football fort, c'est tout un ensemble. Je crois que tout le monde doit se remettre à cause, surtout particulièrement ceux qui sont chargés maintenant de veiller sur ce spectacle qui sont les arbitres. Je crois qu'il faut qu'ils soient au niveau du jeu et mettre ces garçons dans les meilleures conditions possibles de se défendre à l'extérieur. Parce qu'il s'agit de ça, qu'un certain comportement qu'on trouve dans ce terrain, on ne les trouve pas à l'extérieur, on ne les trouve pas dans des compétitions internationales. Et malheureusement, c'est là-bas où on va payer le prix.